Bienvenue à Ludo de la Maison. Aujourd'hui, je vais faire une scallop Grenoble Bras avec des cauliflowers et le dish va être pair avec le classique franche cocktail coup de chevaux, fait avec Ciroc, le franche vodka. Ok? Pour cela, nous avons besoin scallop, butter, capers, butter, butter, cauliflower, persilée, chive, et plus de butter. Alors, nous allons commencer à blancher notre cauliflowers. Donc, la cauliflowers. Donc, on a petit peu de cauliflowers, comme ça. C'est là, en un peu, et maintenant, dans mon cuir. Donc, on va blancher les très douleurs. C'est très douleur, c'est très douleur, c'est très douleur, c'est très douleur, c'est très douleur. C'est très douleur. Pouf! Pouf, 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 pouf. Nous allons faire la cuir nos scallops avec du sol et du pavé. Voilà. Vous pouvez sear les scallops avec d'olive-ol ou vous pouvez utiliser clarifié butter, ce que vous voulez. Je vais utiliser d'olive-ol aujourd'hui, parce que Grace n'a pas acheté pour ça. Je vais utiliser, Grace, merci. Donc, d'olive-ol, ici. Je vais utiliser une panne non-stick. Voilà. Cooker les scallops à une très haute température. C'est bon. Les scallops devraient être cooked medium rare, comme un steak. Il faut une belle crosse, mais il ne faut pas la cuir dans l'intérieur. Comme ça, il va s'amplir dans votre cuir. Nous allons donner une belle coloration à la scallop. Il faut que c'est très chaud. Tu sais qu'il n'est pas chaud, tu sais pourquoi. Il n'y a pas de sizzle, donc il n'est pas assez chaud. Je vais commencer encore. Voilà, c'est bon. C'est très important de donner une belle couleur. pour la préparation. Donc, on va mettre à la température et on va donner une belle crosse sur la scallop. Les scallops, quand ils sont overcooked, sont mushy. Ce n'est pas bon. La texture n'est pas bon. Tu veux dire qu'ils seules très bien et c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Vous voyez, ce n'est pas compliqué et ne pas de peur de la scallop. C'est facile. C'est comme un steak. Maintenant, on va changer le scallop. Je fais ça parfois à un restaurant mais plutôt avec des végétaires. Plus végétariennes. Voilà, une belle couleur. On les change. Ok, si je cuise mon scallop sur la gauche 2 minutes, je cuise la gauche 2 minutes. Il faut être 50-50. Je vais vérifier la fleur. C'est bon. C'est bon. Ça va. On va mettre un petit touch de l'huile. Ça va donner de plus de l'huile à la scallop. Ne vous oubliez pas de l'huile à l'huile. Pour la nourriture, c'est la nourriture. C'est presque prêt. Both sides ont une belle coloration. Je vais les mettre ici. Voilà, bon. Maintenant, on va faire notre sauce de la sauce avec le lemon et le kepper. J'ai appris à faire ce sauce à l'école. C'est part de la recette que vous devez apprendre en France. Vous devez savoir ce sauce. Pour cela, on prend des belles belles lemons. faites des légumes. Des légumes. Des légumes. Donc, vous faites des légumes comme ça. Et cette technique, on appelle « pelé à vif ». « Pelé à vif ». « Pelé à vif ». Vous devez juste suivre la pelle du légume. Voilà. Vous avez ce beau, meilleur lemon de la Californie. Il n'est pas trop acide. Voilà. Et avec la clé, vous devez juste prendre le légume. il ne te pas pas d'en prendre le légume. Il y a beaucoup de seeds. Oh my God. Sabotage. Il y a des seeds partout. Il est impossible d'utiliser. Oh, le sabotage. Cauliflower now est blanché. Je l'aime cauliflowers, mais je ne le aime le smell de la cauliflower. Oh! Ouh! Pfff, il y a un bon smell! Donc, la cauliflower, on le plat, très full de scallops. Un petit peu d'herbes en milieu. Voilà. Donc, on va mettre la sauce, un peu de butter, voilà, un salt butter. En français, c'est très important de savoir comment cuire le butter. C'est really about to brown the butter, like the butter thin a little bit in the pan. When it's start to be bubbly, add the kepper, the lemon, the parsley, and it's ready to go. I'm going to brown a little bit the butter, wait for a little bit of caramelization of the butter. Now we're going to put our keppers in the butter. Voilà. A little bit of salt. And now I'm going to deglaze with the lemon juice. With the segment, okay? Now I'm going to put the sauce here. Lot of lemon zest. More acidity to the dish. And a little bit of salt on top. Voilà. The scallop going to braze. And the dish is going to be paired with a classic French cocktail, coup de chevaux, made with Siroc, the French vodka. We have a very, very cool frozen Siroc. As everybody knows, Siroc is made with fine French grapes. Don't forget about that. The vodka is distilled five times. It looks so smooth. The coup de chevaux. The neck of the horse. That's the name of the cocktail. I forgot why, but... Classic syrup, club soda, and a little lemon zest. And that's it. Very simple. This is my coup de chevaux, made with Siroc. I can't wait to try it with my scallop dish. Let's go. Time to try everything. Try a little bit of the scallop. Good. A lot of acidity with the lemon. The fat of the butter, the scallop. With that. I don't know what's better. The scallop dish or the cocktail. I'm not sure. match very well with the lemony sauce. Of the scallop and the kepper. It's a great pairing. Great dish. Great cocktail. Très français. Très français. It means very French. You know, everything is French here almost. The scallop and the French. But the dish and the cocktail is very... La France ensemble. ... the